Lulu la frousse et le hamac magique J'ai bien mérité d'aller me reposer un peu dans mon nouveau hamac J'adore les moustiques séchés Mais qu'est-ce qui se passe ? Au secours ! Je veux descendre ! Ça recommence ! Je vous en supplie ! Faites que ça s'arrête ! Décidément, ce hamac est très dangereux ! Allez viens mon ami, découvrir aujourd'hui La la lumière au cœur de la nuit Je t'emmène avec moi dans le noir et tu verras La la lumière au cœur de la nuit Ruby Glow Ruby Glow Ruby Glow Ruby Glow Même s'il fait un peu noir, accroche-tu pour avoir La la lumière au cœur de la nuit Si ma lumière te plaît, viens d'en voir de plus près La la lumière au cœur de la nuit Ruby Glow Ruby Glow Ruby Glow J'ai si hâte d'aller chercher Doom Kitty au spa pour chat Quand est-ce qu'on part ? Quand est-ce qu'on part ? Vous pensez qu'on va bientôt partir ? D'accord, le train n'est pas encore arrivé, que je suis bête ! Ne vous en faites pas, je ne suis pas une de ces horribles gamines Qui reposent toujours, toujours, toujours la même question ! C'est pas mon genre ! Oh ! Est-ce que c'est le train que j'entends ? Est-ce que c'est le train ? Est-ce que c'est le train ? Je suis ravie que l'on ait décidé de faire ce petit voyage ensemble Ça va nous faire du bien à tous ! Heu ! Heu ! Heu ! Ouais, moi aussi je suis ravie ! Heu ! Heu ! Heu ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Heu ! Rien du tout ! Heu ! Et ce n'était pas un éternuement, si tu veux savoir ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Tu es sûre que ça va, Miséria ? Absolument ! Je ne suis pas du tout malade ! Je me porte très bien ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Tenez, si par hasard j'avais attrapé la varicelle, on le saurait déjà ! D'abord j'aurais commencé par éternuer et ensuite j'aurais... Mon quitte souffle ! Puis les symptômes se seraient aggravés, j'aurais eu des frissons, de la fièvre et des taches rouges sous les yeux ! Si tu es forcé de rester à la maison, je me ferais un plaisir de te soigner, Miséria ! Merci, mais je me porte comme un charme ! Zut alors ! Heu ! Je veux dire, c'est formidable ! Dans ce cas-là, je vais pouvoir partir ! Tu ne veux pas venir avec nous, Po ? Bien sûr que je veux venir avec vous ! Ne soyez pas absurde ! Et laissez-moi ajouter que je n'ai pas du tout peur des trains ! Tu avais des miettes sur ton chandail ! Bon, est-ce que tout le monde est là ? Iris ? On va partir, Di ! On va partir ! Miséria ! Po ! Moi ! Monsieur Petit Pain ! Ossobeko ! Mais où sont ? On est là ! Prêt à aller découvrir le magnifique Woka Woka dans son habitat naturel ! On veut mettre sa photo sur la couverture de notre prochain album ! Je me suis dit que ce serait super d'avoir la photo d'un oiseau rare ! Ce serait génial ! Alors maintenant, il ne nous manque plus que Lulu la frousse ! Où est-ce qu'il peut bien être ? Lulu la frousse ! Lulu la frousse ! Oui ? Il ne manquait plus que toi ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais tu le vois bien ! Ce sont mes bagages ! Il vaut mieux être prêt à tout, tu sais ! C'est vrai, mais j'ai lu qu'il était recommandé de voyager léger, même pour un long voyage ! Moi, tout ce dont j'ai besoin est là, dans cet adorable petit sac ! Tu vois, c'est beaucoup plus pratique ! Enfin, la plupart du temps ! Youpi ! Youpi ! C'est le train ! J'ai tellement, tellement, tellement à te partir ! Est-ce que ça va, Iris ? Euh... Oui ! Attention, les amis ! Tout le monde à bord ! Je suis certaine qu'on va vivre une magnifique aventure ! On embarque, venez ! S'il vous plaît ! Excusez-moi ! Ah ! J'ai compris ! C'est terminé ! J'en ai comme l'impression ! J'en ai comme l'impression ! Woka Woka ! Attention, nous voilà ! Wouhou ! On avance la musique avec l'esquelettique ! Le voyage va être long, long ! D'après le numéro sur mon billet, je suis censé m'asseoir là ! Oh ! Et moi, je suis censé être assis là ! Oh ! Vous ne trouvez pas qu'il fait horriblement chaud dans ce train ? Euh... Je peux te faire de la place, ça ne me dérange pas ! Et moi non plus ! Attendez, je suis désolée, mais c'est moi qui devrait être assis ici ! Pardon, misérienne ! Je vais éternuer ! Adieu ! Hé ! Mais attends une minute ! Il y a quelque chose qui cloche ! C'est moi qui devrais être à côté de la fenêtre ! Mais tu m'avais dit le contraire ! Ouais, mais j'ai l'appareil photo ! Et vu que je vais devoir photographier le Woka Woka, j'ai intérêt à être plus près de la fenêtre ! Bon, d'accord, t'as raison ! Ah ! Nettement mieux ! Tu n'as pas l'air bien, Paul ! Je... J'essaie juste de rester calme ! Mais si tu veux savoir la vérité, je dois avouer que j'ai une peur irrationnelle de... Oh, pauvre moi ! Je ne peux même pas dire le mot ! J'ai peur du train ! Ah non, mais pourquoi ? À cause d'un traumatisme que j'ai subi et qu'il m'est trop douloureux d'évoquer ! Oh, d'accord, je comprends ! Vraiment, mais alors vraiment douloureux d'évoquer ! N'en dis pas plus ! Je ne veux pas que tu te mettes dans tous tes états ! Je te remercie, Rubio ! Tu es trop gentil ! Je reviens ! Je vais nous compter pour m'assurer que tout le monde est là ! Paul, Franck, Alex et moi ! Cela fait quatre ! Euh... Où est-ce que j'en suis ? Il faut que je recommence ! Oh, dommage que je n'ai pas mon stylo, j'aurais pu l'écrire ! J'ai un stylo bille, un stylo feutre ou un stylo plume ! J'ai aussi des crayons, du papier avec mes initiales ou encore... Si tu veux, je peux te prêter ma machine à écrire ! Euh... Le stylo à billes fera l'affaire ! Merci, Lulu ! Je continue ! Lulu la frousse, Iris... Iris ? Mais où est passé Iris ? Elle trouve toujours le moyen de s'amuser ! Attention vos billets, s'il vous plaît ! Salut, Sobeko ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est vraiment formidable, Ruby ! Euh... Je veux dire... C'est vraiment formidable, Ruby ! À mon avis, je dois descendre d'une longue lignée de chefs de train ! Je me rendais au wagon-restaurant quand tout à coup, j'ai dû me transformer en mécanicien ! Trouve une solution, vite ! Voilà ! Tu vois, les trains, ça me connaît ! Dis donc ! C'est très impressionnant, Sobeko ! Merci, Ruby ! Mais je dois continuer mon travail ! Vos billets, s'il vous plaît ! Excusez-moi, mais il semblera qu'aucun d'entre vous ne soit à sa place ! Vous n'allez pas nous demander de rechanger ! Non, non, évidemment ! Mais je vais être obligé de vous jeter du train ! Euh... C'est le règlement ! Oh ! Je suis épuisé ! Bon, voilà qui est mieux ! Je vous remercie ! Euh... Où est-ce que j'en étais ? Ah oui ! Je veux recomter tout le monde et ensuite je pourrai admirer le paysage ! Il est vide ! Ah ! J'aurais mieux fait de prendre un crayon ! Lulu, où es-tu ? Euh... Je ne le vois pas ! Lulu, réponds-moi ! Ah ! J'ai fini par te trouver, Lulu ! Mais dis-moi, cet endroit me rappelle quelque chose ! Oui, c'est normal ! J'ai apporté quelques petites choses ! Comme ça, j'ai le sentiment d'être toujours un peu chez moi ! Ça me semble logique ! Même si ça me paraît étrange ! Personnellement, je préfère voyager léger ! Comme ça, j'ai moins de choses à porter ! Ça me paraît logique aussi ! Euh... Est-ce que par hasard tu aurais... Tiens ! J'en ai apporté deux ! Merci ! Tu ne vois pas le Woka Woka ? Non, pas encore ! Mais la charrette est chouette ! La maison aussi ! Ouais ! Pas mal de gros rochers ! Jolie la charrette ! Chouette la maison ! Bon, le rocher ! Une charrette ! Une maison ! Un rocher ! Alex, tu n'as pas l'impression qu'il y a comme une répétition ! Non ! Bon, si tu le dis ! Il va vraiment lentement, ce train ! N'importe quel oiseau est capable d'aller plus vite que ça ! Oh ! Oh ! Des moutons ! Ce n'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a, Misélia ? Je disais... Quel dommage qu'on ne voit pas des moutons ! Par la fenêtre ! Encore un peu de plus ? Ah ! Avec plaisir ! Cela m'aidera peut-être à calmer mes pauvres nerfs fragiles ! Vous ne voulez pas savoir les horribles choses qui pourraient se produire dans ce train ! Mais puisque vous insistez... Sachez que dans ma jeunesse, j'ai lu un certain nombre d'histoires épouvantables sur le sujet ! J'en ai fait des cauchemars pendant des années ! Ah ! Mon petit train ! Ne monte pas en haut de la colline ! Tu vas tomber de l'autre côté ! Oh non ! Je t'en supplie ! Ne fais pas ça ! Eh oui ! Certains livres vous hantent parfois toute une vie ! Comme c'est chouette les voyages ! C'est le moment idéal pour lire un peu ! Dommage que je n'ai pas emporté le livre ! Ah ! Ah ! Merci ! Voyons voir ! Oh ! Referme-le ! Je suis désolée ! J'ai une idée ! Je propose qu'on invente des jeux ! J'ai entendu le mot jeu ? Génial ! On est tous là ! J'en ai inventé un qui s'appelle Nommer 5 choses ! On choisit une catégorie et on essaie de trouver 5 choses qui en font partie ! J'aimerais commencer ! Étant donné que je ne serai sans doute plus de ce monde dans peu de temps ! D'accord ! Vas-y Miseria ! Voici ta catégorie ! Donne-nous 5 bonnes raisons de partir en vacances ! Oh ! C'est facile ! Fuir une infestation, éviter un ouragan, peur d'attraper la fièvre typhoïde ou de recevoir une météorite... Euh... Oh ! J'allais oublier ! Oui... À mon tour ! À mon tour ! À mon... À mon tour ! Je dois aller prendre l'air ! Et regardez ! Une charrette, une maison... Un conducteur... Une charrette, une maison... Mais où est passé le conducteur ? Mais attendez un peu ! Si vous avez vu le conducteur, qui est-ce qui conduit le train ? Je savais que ça allait se produire ! C'est exactement l'histoire de mon livre ! Attention, s'il vous plaît ! Mais pourquoi courez-vous comme ça ? Tu la pousses ! Il faut qu'on se rende à la locomotive ! On doit essayer d'arrêter le train ! D'accord, je vous accompagne ! Ruby ! Très bien ! Qui sait conduire une locomotive ? Mais je suis un chef de train ! Et pas un conducteur ! Mais tu fais peut-être fausse route ! Qui sait si tu ne descends pas d'une longue lignée de conducteurs de train ? T'es sérieuse ? Tu crois que je me serais trompée à ce point ? C'est vrai ! Tu as raison ! Il est fort possible que je me sois trompée sur toute la ligne ! D'accord, je prends les choses en main ! On va remettre ce train sur ces rails ! Comment est-ce qu'on arrête cet engin ? Tu peux répéter ? Oh, j'ai juste dit ! Comment est-ce qu'on arrête cet engin ? Comment ça ? Quel refrain ? Désolée, mais ce n'est vraiment pas le moment de chanter ! Même si entre nous, je trouve que tu as une très jolie voix ! Mais non ! Je disais que... Tu trouves que j'ai une jolie voix ? Je te remercie, Ruby ! Non, je disais... Comment est-ce qu'on arrête ? Est-ce que vous pourriez faire une pause ? Pas de problème, mon gras ! Mais enfin ! Oh, ce mec, ne me dis pas que tu ne peux rien faire ! Oh, je savais que nous courions tout droit à la catastrophe ! Tout était expliqué dans mon livre ! Désolée, mais je n'ai jamais conduit de train, moi ! Et avant de toucher à quoi que ce soit, j'aimerais consulter le manuel ! Vite, vite ! Qu'est-ce qu'on attend ? Il faut trouver ce manuel ! Oh, mais je l'ai ! Comment arrêter un train qui s'emballe ? Je l'avais emporté juste au cas où ? Il est écrit en allemand ! Oh, je me suis trompée de langue ! Version française ! Merci, Lulu ! Voyons voir ! Première page, les termes mécaniques ! Je continue, ne t'attardes pas là-dessus ! Ah oui, bon, d'accord, d'accord ! Page 2... Comment charger le charbon ? Oh, super ! J'avais oublié que c'était un train à vapeur ! Où se trouve le charbon ? Euh, les amis, le charbon ne doit pas servir à ça ! Désolée ! Vous pouvez essayer les saucisses ? Trois, quatre... Oh non ! Iris a disparu ! Alors ça, c'est ce que j'ai fait ! Allez, vite ! Allez, vite ! Encore plus vite ! De plus en plus vite ! Wouhou ! Wouhou ! Iris, je t'en supplie, descends ! On ne sait pas comment arrêter le train ! Entendu ! J'arrive dans une minute ! Il faut que tu nous sortes de là, Osobéko ! Euh... Qu'est-ce que j'ai dit ? Nous comptons tous sur toi ! D'abord, je baisse ce levier ! Oups ! Ça n'était peut-être pas le bon. C'est exactement comme ça que les trains déraillent. Ou alors, la chaleur devient si intense qu'ils explosent. Mais quelle horreur ! Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible ! Oh non, 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 non ! Oh, je sens que ça va bien finir ! Oh non, pauvre peau ! Est-ce que j'ai l'air de ça, moi aussi ? Je ne me laisserai pas gagner par la peur ! Je ne me laisserai pas gagner par la peur ! Aouh ! Laissez-moi descendre ! Laissez-moi descendre du train ! Le train va beaucoup trop vite, peau ! Tu ne peux voler nulle part ! Oui ! Attention, tenez-vous prêts ! Il faut se lancer de l'autre côté ! De quel côté ? De l'autre côté ! Tu veux dire de l'autre côté par rapport à moi ou par rapport à Franck ? Je veux dire en face de nous ! Je vais compter jusqu'à trois ! Un ! Es-tu sûr que trois soit un bon chiffre ? Nous devrions choisir un chiffre plus petit de façon à en finir plus vite ! Tiens, par exemple, tu pourrais compter jusqu'à un ! Bon, c'est d'accord, je compte jusqu'à un ! Tenez-vous prêts ! Un ! Félicitations, les amis ! Merci, Lulu ! Je trouve ça épuisant d'essayer de ne pas avoir peur ! Lulu a raison ! Retournez à vos places et détendez-vous ! Je vais trouver un moyen d'arrêter ce train ! Ça ne devrait pas être difficile ! J'en suis au dernier chapitre ! Comment l'arrêter ? Tu en es certain ? Absolument ! Allez-y, je vais me débrouiller ! Merci ! Ça nous arrange ! Parce que le Woka Woka sort uniquement la nuit ! Merci d'avoir apporté un jeu de cartes, Lulu ! Attention ! Vous n'en croirez pas vos yeux ! Au secours ! Ton jeu est si mauvais que ça ? Oui, mais ce n'est pas moi qui appelais au secours ! Au secours ! Eh bien, je ne sais pas qui c'est, mais elle a besoin d'aide ! Venez, allons voir ! Oh ! Je ne suis pas sûre de tenir le coup, moi ! Moi aussi, je l'ai entendu ! Je ne sais pas d'où elle venait ! Qu'est-ce qu'il y a là-bas sur les rails ? On dirait un pot de fleurs ! C'est bien un pot de fleurs ! C'est Vénus ! Voyons, Vénus n'est pas un pot de fleurs, c'est une plante ! Tu as raison ! Par contre, je ne sais pas si c'est une vivace ! Non, à mon avis, c'est... Non, ça n'a aucune importance ! Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va faire pour s'arrêter à temps ! Au secours ! J'ai besoin de l'omphène ! On va la réduire en compote ! Ou plutôt en compost ! Oubliez ça ! Au secours ! Je vous en supplie, faites quelque chose ! Quand j'ai accepté de jouer le rôle d'une jeune fille en détresse, j'ignorais que je resterais coincée ici ! Oh ! Non ! Mais que belle devenir ! Non ! Non ! Mais que va-t-elle devenir ? Ma chère Iris, du fond de mon cœur, merci ! Mais de rien, Vénus ! Maintenant, aurais-tu la gentillesse de me poser à terre ? Oh ! Excuse-moi ! Vous savez, heureusement que Po n'est pas en train de jouer avec nous ! Il en aurait eu des sueurs froides ! Oh ! Le pauvre ! Je le vois déjà ! Mais où est-ce qu'il est ? Oh ! C'est vrai ! S'il n'est pas là ! Où est-ce qu'il est ? Oh ! Où es-tu ? Ne cédons pas à la panique ! Oh ! Tu m'excuseras, Ruby ! Mais pour la panique, j'ai déjà dépassé la date d'expiration ! J'ai peut-être le buste ! Où est cet homme mystérieux qu'on voyait toujours dans les parages ? C'est vrai ça ! Est-ce qu'il a kidnappé Po ? Mais qui voudrait kidnapper Po ? Alex, cet homme fait sans doute partie d'une bande de criminels notoires ! Ils ont peut-être fait une erreur et ils l'ont pris pour... Pour un Woka Woka ! C'est logique ! On part à sa recherche ! Et à la recherche de Po ! C'est très étrange ! Souvenez-vous, cet homme n'était jamais très loin ! Et tout à coup, il a disparu ! Exactement comme Po ! Et puis, n'oubliez pas le conducteur ! Qui sait s'il n'a pas été poussé du train ? Oh non ! C'est un véritable cauchemar ! Il faut faire quelque chose ! Je ne pense pas que ce soit le moment ! D'accord, désolé ! On n'a pas pu s'en empêcher ! Voyons voir ! On doit aller chercher Don Kitty ! Le train fonce à toute allure, le conducteur n'est plus là et Po a disparu ! Je vous avouerai que ce voyage est un peu moins reposant que je ne l'avais imaginé ! À suivre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501